Bonjour ! Alors, j'ai lu un livre là... C'est Elixir de mots. C'est un livre que vous pouvez trouver dans les librairies ou aussi sur internet en faisant... Vous voyez, c'est que des citations. Il y en a 380. Et vous pouvez le trouver sur internet en tapant www.zonelibérée.com C'est le livre que j'ai fait où j'ai réuni en fait tous les grands aspects de ce que je prône en fait dans tous mes livres et dans toutes mes réflexions. Et je voulais vous parler d'une des réflexions que j'ai faites. Ça dit... Je le lis... Le sublime, le paradis ou le Nyavana Le sublime, le paradis ou le Nyavana sont les issues d'un désir ultime. L'homme les a créés pour se réconforter de sa vie chaotique et confuse. C'est vrai que nous voulons d'une vie qui soit agréable. Tous ! Nous ne voulons pas vivre le chaos dans lequel nous sommes, la confusion dans laquelle nous sommes et toute l'ignorance dans laquelle nous cogitons. Et toute cette activité fait justement de nous, des hommes, en quête de bonheur. Et ce bonheur, il est pris à partie par ce que l'imagination fait pour nous donner quelque chose qui soit pacifiable, à l'angoisse de ne pas être dans la beauté, dans la joie, dans l'instant où tout se meut avec harmonie. Donc, nous sommes tous dans cette confusion où chacun va mettre du sien pour pouvoir se créer un petit monde qui lui soit agréable, pour ne pas subir justement toute la mélancolie, le désespoir que nous avons en nous, dans nos quotidiens, qui se ressemblent en fait. Et nous voulons donc imaginer quelque chose. Et cette imagination cause défaut. Parce que, en fait, ce n'est pas qu'il ne faut pas imaginer. Mais l'imagination prend la place de la réalité. La réalité, elle est ce qu'elle est. Peut-être qu'on ne la voit pas. Peut-être que c'est justement quelque chose qu'on veut fuir. Mais quand on veut la fuir, on imagine quelque chose d'autre qui existerait à la place de ce que nous avons. Donc, la pensée imagine un monde extraordinaire, un monde qui dépasse tout le connu, qui dépasse notre vie quotidienne, et nous explique qu'il y a là quelque chose à atteindre. Et donc, nous sommes en quête de ce que la pensée propose, en fait. Mais il n'y a pas de réalité. Il y a juste ce que la pensée propose. Et dans cette proposition, il y a le leur que nous nous faisons à nous-mêmes, pour pouvoir pacifier la vie d'angoisse et d'ignorance que nous avons. Donc, nous passons notre temps à construire un monde qui ressemblerait à l'idéal qu'on aimerait avoir. Et tout ce qui se passe dans notre société, c'est toute cette construction de jour en jour, d'institutions, de dogmes, de choses qui nous dépassent un peu, qui est mystique, et qu'on peut imaginer, on peut aller dedans. Et c'est devenu une croyance, parce qu'on y pense tellement fort, comme nous sommes identifiés à la pensée. La pensée nous fait croire que nous pensons que c'est toi qui es ça, tu vois. Mais en fait, tu es identifié juste à une pensée qui programme un avenir merveilleux, une histoire qui est merveilleuse. Et de ça, tu en es friand, tu deviens croyant de cette histoire qui se raconte, dans le sens où c'est quelque chose que l'on raconte de manière, dans une volonté collective, pour nous donner à tous l'impression que nous ne sommes pas seuls là-dedans. Et donc, tout le monde pense comme ça. C'est une pensée unique. Mais en fait, chacun, dans cette pensée unique, il a son petite histoire. On peut lui demander vraiment précisément à chacun. Chacun a sa petite histoire de Dieu, de ceci, de cela, parce qu'il a son imagination personnelle, son vécu personnel, qui lui donne ce réconfort qu'il a besoin. Cependant, il n'y a pas de choses qui existent de cette manière. C'est la pensée qui invente et qui nous dit, voilà, cours vers ça, il faut atteindre ça. Et toute une vie durant, l'homme, il a connu justement tous les déboires parce que c'est une idée figée qui a été imposée à une volonté collective. Et cette volonté collective-là, eh bien, se rivalise, en fait, pour savoir quelle idée est la mieux. Dans la volonté collective, il y a toute cette imagination. L'imagination, que ce soit bouddhiste, que ce soit chrétien, que ce soit... Toutes ces imaginations-là sont à les bons trains. Bien que ce soit marqué dans une tradition ancestrale, que c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, eh bien, la pensée donne bon train à tout ça et nous imaginons un paradis, quelque chose, un yavana qui nous soit réconfortant. Et voilà que, quand nous faisons ça, eh bien, nous créons, en fait, la rivalité des idées, la rivalité des imaginations. Et personne n'arrive à se mettre d'accord. Et de toute l'histoire de la race humaine, il n'y a eu que des guerres entre ceux qui pensent comme ça et l'autre qui pense comme si. Et ça fait que nous sommes dans une continuité de rivalité et où on ne se rencontre jamais. Et pour se rencontrer, peut-être, peut-être, faudrait-il qu'on abandonne toute chose imaginée, toute conclusion qui a été faite sur ce qui existe. Et là, on saura peut-être se demander à soi-même et d'explorer pour soi-même si une telle chose existe vraiment. Parce que l'imagination te fait croire que ces choses sont réelles. Et tout le monde qui s'est posé, qui s'est arrêté, qui a été rationnel et qui se sont arrêtés pour se poser la question, ils ont cru que soit il n'y en avait pas, soit il y en avait. Donc, ça fait la même catégorie de gens. Que tu sois quelqu'un qui pense que ça existe ou quelqu'un qui pense que ça n'existe pas, c'est toujours le mouvement de la pensée qui nous indique quelque chose qu'on aimerait s'appuyer dessus pour pouvoir faire de notre existence quelque chose qui a un sens. Et donc, tout ce sens que nous nous donnons à nous-mêmes est voué à nous causer des conflits. Dans l'histoire de la race humaine, il n'y a eu que des conflits peuple contre peuple, religion contre peuple contre religion. Et on a toujours été accablés de toute cette activité de guerre et de gens mécontents parce que l'autre n'adhère pas à son idéal, à son imagination, à ce qu'il prône, à ce qu'il pense, à ce qui est écrit, à ce qui est dit et qui est répété, répété, répété depuis des siècles et des siècles. Nous le répétons sans même savoir si c'est vrai. Nous le répétons parce que ça nous réconforte. Ça nous réconforte de nous dire que ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien, mais tu ne sais pas. Tu aimerais bien que ça existe, mais tu ne sais pas. Il faut que tu abandonnes l'idée pour voir si ça existe. Et ça, c'est la chose la plus dure. Parce que ça veut dire qu'il faut que tu viennes dans une discussion comme celle-là, vide de toute conclusion, de toute croyance, de toute idée, et commencer à zéro. Et voir comment nous, les êtres humains, nous sommes, qui nous sommes, et pourquoi nous avons toutes des idées, pourquoi nous nous faisons des films sur la comète. Nous voulons que quelque chose existe, mais personne ne sait. Ça ne veut pas dire que le sublime n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose au-delà de tout ce que tu es. Ça veut tout simplement dire que c'est quelque chose que tu ne peux pas imaginer. Que tu ne peux que vivre. Et en le vivant, tu sais. Et quand tu sais, il n'y a plus rien à prouver à personne. Il n'y a plus de bataille d'idées, puisque tu sais. Puisque tu es OK. Tu n'as pas besoin de prouver. C'est seulement celui qui ne sait pas qu'il veut prouver, qu'il veut imposer. Parce qu'il a peur de perdre tout le rêve qu'il a derrière tout ça. Parce qu'il se dit que si l'autre n'adhère pas, peut-être que ce n'est pas vrai. Donc, il fait en sorte que tout le monde adhère, 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 pour pouvoir faire une force en lui, qui va dans ce sens où la pensée le guide. Mais tout ça, c'est l'histoire de la pensée qui emmène l'homme par le bout du nez. Et l'homme est épris de sa pensée, de sa conclusion, de ses rêves, de ses envies d'être bien, de ses envies de paradis, de ses envies de Nyavana. Mais tout ça, c'est une acquisition que nous faisons de quelque chose qui n'existe pas. Donc, on poursuit ces choses et en les poursuivant, on crée sur notre chemin le temps déjà, la frustration, l'attente. Et dans cette attente, il y a de la rivalité entre les uns et les autres qui poursuit quelque chose qui est différent, que chacun a son monde. Et c'est pour ça que, que ce soit une croyance, n'importe quelle croyance, que ce soit la croyance que la cigarette va te donner un peu de joie, que ce soit la croyance que ton argent va te donner un peu de joie, que ce soit la croyance qu'un Dieu va te donner un peu de joie, c'est la même chose. La croyance, c'est la croyance, c'est la dépendance à un plaisir que tu cherches à avoir et qui te rassure de la misérable vie dans laquelle tu es. Voilà, c'est pourquoi cette citation était la bienvenue et je vais te la relire. Le sublime, le paradis ou le nirvana sont les issues d'un désir ultime. L'homme les a créés pour se réconforter de sa vie chaotique et confuse. A bientôt, à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada